Un procès chargé en émotion au tribunal judiciaire de Tours le 7 novembre 2021. Marine et Thève, une jeune maman de 24 ans, étaient mortellement fauchées par une voiture au rond-point Saint-Sauveur à Tours. Le chauffard en fuite se rendra finalement à la police. La famille de la victime est venue aujourd'hui entendre cet homme jugé pour homicide involontaire. Sur place, Sébastien Branger. C'est dans une atmosphère lourde et pesante que s'est ouvert le procès suite à l'accident qui a coûté la vie à la jeune mère de famille Tourangelle, Marine et Thève. Sa famille, brisée par le drame, espère de la justice une peine exemplaire et de l'accusé des aveux. On peut comprendre qu'une bêtise a été faite, mais c'est le fait de ne pas s'être rendu, de ne pas s'être dénoncé, qui a été très dur pour nous d'accepter en fait et le fait qu'on attend surtout qu'il nous dise enfin oui, j'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû me rendre directement. On attend ça. Pour rappel, c'est dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021 que Madame et Thève est fauchée par un véhicule au niveau du rond-point Saint-Sauveur à Tours. Le conducteur prendra alors la fuite, mais se rendra à la police dans la journée. En détention provisoire depuis, le prévenu s'est présenté au procès en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'homicide involontaire et le délit de fuite. Je pense qu'accepter les faits d'une telle gravité, quand bien même ils sont accidentels, je pense que c'est extrêmement important, d'abord pour son futur, pour sa reconstruction, pour sa réinsertion. Et psychologiquement, bien évidemment, ça n'a rien de comparable avec la situation de la famille de la victime, mais il faut aussi porter le poids d'une vie qu'il a prise pendant toute sa vie. Les parents de la victime ont quant à eux témoigné à la barre du tribunal en lisant une lettre, à un moment où l'émotion a gagné la salle d'audience. In fine, le parquet a requis 6 ans de prison ferme au lieu des 7 ans encourus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501